Un matin comme tant d'autres dans les Mouges en cette année 2030. Le calme, les éoliennes qui tournent, et le réveil d'Emma qui sonne à 7h pile. Sous sa douche bien chaude, mais pas trop longue, elle pense avec une certaine fierté au parc éolien dont ses amis et elle sont actionnaires. En partant, elle s'apprête à sortir la poubelle, mais elle n'est toujours pas pleine. Du coup, elle se dit que c'est pas si compliqué le zéro déchet. Pour aller à l'école, ses enfants viennent grossir les rangs du pédibus. Son mari est en télétravail aujourd'hui. Et elle, sur son vélo électrique mouge, elle dévore les 10 km qui la séparent de son travail, dont une grande partie en piste cyclable, ses conforts. Emma arrive en pleine forme pour sa réunion, dans laquelle elle doit proposer l'achat de deux camions roulant au biogaz que produisent justement les fermes voisines. Dans son restaurant collectif, ce midi, c'est gratin dauphinois. Tous les ingrédients viennent de chez Émilie et son mari, exploitant Agricole du coin. Après le travail, elle retrouve des amis à la mairie pour une conférence sur l'habitat partagé. Le conseiller de la maison de l'habitat donne plein de bons conseils sur la vie en commun, les matériaux et installations à privilégier. Ah oui, il y a même des aides financières possibles ! C'est motivant ! C'est le soir. Emma vient de coucher les enfants. Quand son portable l'informe qu'elle aura deux covoitureurs dans la voiture électrique en autopartage qu'elle a réservé. Car ce soir, c'est concert ! Organisé bien sûr par scène de pays. Bon, on n'est pas tous aussi parfaits qu'Emma, mais chacun d'entre nous peut s'approprier les actions du plan climat de notre territoire qui vise à atténuer et s'adapter aux changements climatiques en devenant un territoire à énergie positive et neutre en carbone à horizon 2050. Et il faut l'avouer, ça a l'air pas mal 2030 dans les mauges.